Locataire d'une passoire thermique ? Comment lutter contre les déperditions de chaleur ? Vous êtes locataire d'un logement qui laisse échapper la chaleur ? Ne vous inquiétez pas, nous avons les conseils et astuces qu'il vous faut pour lutter contre les déperditions thermiques. Dans cet article, nous vous présenterons des solutions simples et efficaces pour améliorer l'isolation de votre habitation sans avoir à entreprendre de gros travaux. Que vous soyez confronté à des fenêtres mal isolées, des portes qui laissent passer l'air froid ou des murs peu étanches, nous avons des astuces adaptées à chaque situation. Découvrez comment rendre votre logement plus confortable et économique en termes d'énergie. Les signes d'une passoire thermique Une passoire thermique se manifeste par plusieurs signes caractéristiques qui indiquent une mauvaise isolation thermique de l'habitation. Parmi ces signes, on peut noter des murs humides et froids, même en période de chauffage. Ces murs sont souvent le résultat d'une infiltration d'air froid provenant de l'extérieur. De plus, une utilisation excessive du chauffage est également un indicateur d'une passoire thermique. En effet, pour compenser les pertes de chaleur importantes, les occupants sont contraints d'augmenter la température intérieure, ce qui se traduit par des factures d'énergie anormalement élevées. Il est donc essentiel de repérer ces signes afin de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l'isolation de son logement. Les difficultés rencontrées par les locataires pour améliorer l'isolation d'une passoire thermique Cependant, de nombreux locataires se heurtent à des difficultés lorsqu'ils souhaitent améliorer l'isolation d'une passoire thermique en raison des restrictions imposées par certains propriétaires. En effet, certains propriétaires refusent d'autoriser des travaux d'isolation plus importants, tels que l'installation de doubles vitrages ou l'isolation des murs, arguant que cela pourrait altérer l'apparence extérieure du bâtiment ou entraîner des coûts supplémentaires. De plus, les locataires peuvent également rencontrer des obstacles financiers, car ils doivent souvent assumer eux-mêmes les coûts des travaux d'amélioration de l'isolation. Ces restrictions et contraintes rendent donc difficile pour les locataires de remédier aux problèmes d'isolation dans leur logement. Méthode temporaire et réversible pour améliorer l'isolation Heureusement, il existe des méthodes temporaires et réversibles qui permettent d'améliorer l'isolation d'une passoire thermique sans nécessiter de travaux majeurs. L'utilisation d'isolants amovibles tels que des rideaux thermiques ou des films isolants pour les fenêtres peut considérablement réduire les pertes de chaleur. Ces isolants peuvent être facilement installés et retirés selon les besoins, ce qui les rend idéaux pour les locataires. De plus, l'utilisation de tapis isolants sur les sols et de rubans isolants pour sceller les fuites d'air autour des portes et des fenêtres peut également contribuer à améliorer l'état de l'isolation. Bien que ces méthodes soient temporaires, elles offrent une solution efficace et abordable pour réduire les pertes de chaleur et améliorer le confort thermique dans une passoire thermique. C'est la fin de cette vidéo magazine. L'équipe des dénicheurs vous remercie de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous invitons à mettre un j'aime à la vidéo. Le contenu vous a été utile ? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu similaire. A bientôt sur lesdénicheurs.net et à bientôt sur lesdéniques. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt sur lesdéniques.net